Lecture du livre de la Genèse Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme, « Où es-tu ? » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit, « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ? » Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. À la femme, il dit, « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. » À l'homme, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit sois le seul à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fuis tiré. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. » L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. « Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les envêtit. Puis le Seigneur Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. » Et le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden des chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, il y a une bonne nouvelle pour nous dans cette parole d'aujourd'hui, une bonne nouvelle extraordinaire. Une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du péché. Pourquoi je parle de bonne nouvelle du péché? Parce que la révélation, la révélation, parce qu'il s'agit ici d'une parole de Dieu, il s'agit de Dieu qui nous parle, Dieu qui nous dit quelque chose. La révélation du péché est une bonne nouvelle. On s'entend, le péché n'est pas une bonne nouvelle en lui-même. Le fait de péché, ça n'amène à rien de bon. C'est tout le point de ce qu'on a dans la parole d'aujourd'hui. Mais parce que le péché, ceux qui ont déjà essayé ça ici, a la tendance extraordinaire à se cacher lui-même, à nous obscurcir au fur et à mesure qu'il nous piège, la révélation même, la lumière même qui peut nous venir de Dieu sur l'existence du péché est en elle-même une bonne nouvelle. C'est déjà le signe que le péché perd de son pouvoir sur nous quand il commence à être mis à la lumière. Et c'est une bonne nouvelle qui peut se réaliser dans notre vie aujourd'hui, à nous qui écoutons cette parole. Si à chaque fois qu'on prend cette parole et qu'on la prend au sérieux pour notre vie, qu'on se laisse éclairer par cette parole-là, cette parole-là nous transforme. La parole de Dieu qui, dans le chapitre précédent, celui-là, a créé à partir de sa parole, c'est le pouvoir qui nous recréer aussi à partir de sa parole. Le péché est une bonne nouvelle comme un diagnostic. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu la malaria. Ce n'est pas pour me vanter. Je ne veux pas me vanter. En fait, je veux me vanter. J'aime ça me vanter. Mais là, je vais me vanter de quelque chose qui est moins gênant que quand je me vente d'habitude. Puis que vous autres vous en rendez compte, puis que moi je ne me rends pas compte. Là, je vais me vanter d'avoir déjà eu la malaria. J'étais dans un stage en soins infirmiers et je vous jure, je me sens, je marche. Puis un moment donné, au coucher du soleil, vers 5 heures, je me sens tout d'un coup comme après le lendemain d'une game de football impossible. Une game de football américain. Il n'a pas le football qui se joue avec les pieds. Le vrai football, celui qui se joue avec tout le corps. Puis je me sens comme si je m'étais fait plaquer aller-retour par des gars de 400 livres. Tout d'un coup, je me sens mal, puis là, il fait chaud, il fait froid. Cinq minutes après, je suis tout croche, je deviens essoufflé. Je passe une nuit avec des rêves, des rêves. Je ne vous les raconte pas, ça ne se raconte pas, surtout qu'on enregistre. Des rêves incroyables, une confusion. Je ne suis pas bien, je ne suis pas capable de fonctionner jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, je suis fatigué de ma nuit, mais je me réveille correct. Je fais ma journée. Le soir après, pas de problème. Le surlendemain, encore une fois, au coucher du soleil, un troc qui me passe dessus. Courbaturé, la fièvre d'Alpiton à 41,5. Des affaires à buzzer, à inventer des nouvelles théologies. Puis j'étais en soins infirmiers à l'époque, imaginez-vous. Tout croche. Et ce cycle-là qui continue, puis là, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne file pas, quand on voit, quand on constate dans notre vie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on cherche, on cherche. Puis quand on cherche, je ne sais pas quand vous cherchez, mais moi, évidemment, quand je cherche, la première chose que je... La première place où je cherche ce qui cloche, c'est chez les autres. Je ne sais pas si vous avez pris ce réflexe-là. C'est super pratique parce que quand on cherche chez les autres, c'est vraiment génial parce qu'on n'a pas besoin de changer. Fait que moi, je me cherche chez les gens. Je me dis, ah bien là, il fait froid, il fait chaud. Au début, là, ça devient trop gênant. Fait que là, je me dis, ah, ça doit être quelque chose que j'ai mangé. C'est parce que ce soir-là, je suis allé manger chez un tel. Fait que lui, tu sais, son hygiène dans la cuisine, c'est relatif. Fait que je me dis, c'est peut-être ça. Et comme ça, pendant plusieurs jours, à chercher tout autour de moi, à chercher qu'est-ce qui cloche, à constater qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Mais quand j'ai fini par aller à l'hôpital, puis imaginez-vous, un homme, avant que ça aille à l'hôpital, ça prend... Vous savez ce que ça prend, là? Fait que je suis très rendu, ça va donner une idée comment je suis de ma gagne. Mais je vais à l'hôpital, puis là, après, tu sortes de péépécis. J'ai un diagnostic. J'ai quelqu'un qui me dit, t'as un problème. Et je vous jure, c'est une bonne nouvelle. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est une bonne nouvelle. Parce que là, il y a quelqu'un qui dit, t'as un problème. Il y a une charogne de verre microscopique qui s'amuse cycliquement à te faire péter les cellules des globules rouges. C'est normal que tu te sens comme ça. Et c'est normal, pas dans le sens que c'est normal que tu te sens comme ça, puis que c'est ça ta vie maintenant, puis que c'est ça que t'es, puis que ça fait partie de qui t'es. C'est normal parce que c'est ce que t'as en dedans de toi, et c'est ça qui fait ce que t'expérimentes. C'est ça qui tâche ton... Et c'est pas que toute ma vie est escrape, il y avait des bouts, mais ces bouts-là, j'étais capable de les aborder autrement, rétroactivement. J'étais capable de regarder ma vie autrement, avec une lumière, avec une connaissance. Et, fait important, pourquoi c'est une bonne nouvelle d'avoir un diagnostic de malaria? Parce qu'il existe une pinule. Il existe une pinule. Il y en a une pinule qui chasse cette charogne-là de ton sang. Il y en a une façon de s'en sortir. Sinon, honnêtement, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi la parole d'aujourd'hui est une bonne nouvelle? Parce que cette parole-là vient nous dire deux choses. Le péché existe et il est vaincu. Ces deux choses-là vont ensemble. Et ça, ensemble, tout ça, pas juste le bout, le péché existe. Parce que le péché existe tout seul. Réaliser que le péché existe, réaliser plus encore que le péché existe en moi, si je ne sais pas que le péché est vaincu, qu'il existe quelqu'un qui a le pouvoir de m'en libérer, quelqu'un qui a le pouvoir de me purifier, de me régler, d'attaquer ce problème-là en moi, si je ne sais pas qu'il existe cette solution, découvrez que le péché existe. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Mais découvrir qu'existe cette malédiction-là, qu'existe le péché qui vraiment te détruit, mais découvrir en même temps qu'existe quelqu'un qui peut t'en libérer, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que l'annonce de l'existence du péché et de celui qui nous en sauve, c'est un optimisme extraordinaire. D'abord parce que ça nous permet de voir le péché, ça nous permet de voir le mal en nous. Ça nous permet de le regarder en face paisiblement, pas paisiblement, pas paisiblement, mais de le regarder quand on reste. C'est possible de le voir, parce que sans cette miséricorde-là, sans cette profonde expérience que le péché est vaincu, on ne peut pas le voir en face. Ce n'est pas qu'il faut convaincre les gens que le péché existe pour ensuite leur annoncer la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Puis regardons dans nos vies, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur nous montre d'abord sa miséricorde, mais vient un moment dans sa miséricorde, vient un moment dans son amour, où on découvre à la lumière de cet amour-là qu'il y a quelque chose en moi qui est brisé. Et c'est une bonne nouvelle dans le sens que cette révélation-là, puis je vais y entrer dans cette parole-là, cette révélation-là devient importante pour nos vies. C'est important comme chrétien de découvrir, de comprendre, de voir le péché à la lumière de cette miséricorde-là. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'entrer dans le combat. Ça nous permet de participer, de collaborer à ce combat du Christ contre le péché en nous et autour de nous. Qu'est-ce que ce péché? Comment le Seigneur nous parle dans sa parole du péché? C'est la première fois qu'on en parle. Il en parle un petit peu après aussi. Les autres livres, la Bible vous fera un tour. Ce n'est pas que c'est la seule fois dans la Bible qu'il parle de péché. D'ailleurs, quand on s'est mis à être gêné de parler du péché parce qu'on en avait peut-être trop parlé dans certains cas, on a eu soudainement beaucoup de misère à partir de la parole de Dieu parce que si on enlève les autres qui parlent de péché, dans ce livre-là, il ne reste plus grand-chose parce que ce n'est pas un truc sur le side, mais ce n'est pas central. Ce qui est central, c'est cette miséricorde de Dieu, mais cette miséricorde de Dieu est incompréhensible si on ne sait pas de quoi elle nous sauve. De quoi nous sauve cette miséricorde-là? La parole de Dieu nous parle à l'origine du péché d'un mensonge. Il existe toutes sortes de mal dans le monde. Il y a une sorte de mal qui est le mensonge. La parole nous parle d'un serpent qui est le plus rusé de tous les animaux et qui s'adresse à Ève par un mensonge. Et ça, ça nous dit, qu'est-ce que dit ce mensonge-là? Et je vous invite à écouter cette parole-là en cherchant. On s'en fout de ce que le prêtre, il disait en avant. On s'en fout de ce diagnostic-là. La bonne nouvelle, ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre va dire. La bonne nouvelle du péché va venir en toi si tu regardes dans ta vie et que tu reconnais qu'il y a des choses. C'est vrai, c'est là. Mais maintenant, il y a cette lumière. Je peux le voir en face. Je peux l'aborder. Je peux le présenter au Seigneur. Je peux collaborer à cette lutte-là. Mais si c'est reconnu, est-ce que tu reconnais en toi ce mensonge-là? Ce mensonge-là qui vient du malin, qui vient de notre ennemi, le vrai ennemi. Celui qui nous ment, celui qui veut nous faire croire dès l'origine. Que Dieu ne nous aime pas. Que Dieu te trompe. Que la limite que Dieu met dans ta vie, que ce qui est interdit, que ce qui est impossible, que ce qui te limite dans ta liberté, est un signe que Dieu ne t'aime pas. Un signe que Dieu est jaloux de toi. Imagine-toi. Dieu sait que si toi, tu décides ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu sait que si toi, tu te mets à décider ce qui est bien et ce qui est mal, tu vas devenir comme Dieu. Dieu a dit, si tu te mets à décider ce qui est bien et ce qui est mal, si toi, tu prends sur toi, seul, sans moi, cette décision de ce qui est bien et ce qui est mal pour toi, tu vas mourir. Ça, c'est ce que le Seigneur avait dit à Adam-Yèvre. « Cet arbre-là, mange-en pas, sinon tu vas mourir. » Et la parole nous met face à ce mensonge-là. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça, que de décider ce qui est bien et ce qui est mal sans Dieu, ça te donne la mort? Ou est-ce que tu crois que cette limite-là, ce qui est impossible dans ta vie, ce qui est interdit, et là, pour te détruire, est un signe que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne veut pas que tu vives. Et de là vient, de ce mensonge-là, ce mensonge-là est accepté. Ce mensonge-là entre en Ève, puis entre en Adam. Ce mensonge-là est mangé. Il est intégré. Et quand ce mensonge-là est cru, quand toi et moi, on s'adresse à Dieu, on se met face à Dieu, comme quelqu'un qui sait mieux que Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal pour moi, on se coupe de lui. Et qu'est-ce qui arrive? On goûte la mort. On ne meurt pas tout de suite, tout au complet, tout seul coup, mais il y a en nous ce qui est la vie de notre vie, ce qui fait que notre vie est vivante, ce qui fait que notre vie porte du fruit, ce qui fait que notre vie vaut la peine d'être vécue, qu'elle est vraiment une vie, mais pas juste une salle d'attente pour aller faire du fumier, pour faire pousser d'autres plantes, ce qui fait que notre vie est vraiment vivante. Ça, quand on se coupe de Dieu, quand on se coupe de celui qui est au fondement de notre vie, on se coupe de notre vie. Et on goûte à quoi? On goûte à la mort. Et de la mort, on goûte à la peur de la mort. La chienne nous paume. Parce que si c'est moi qui est Dieu, si moi je me fais comme Dieu, si moi je ne suis plus dans cette relation-là de, attention, je vais dire un gros mot, de dépendance face à Dieu, si moi je n'accepte pas que je n'ai pas en moi l'origine du bien et du mal, si moi je refuse cette relation-là de dépendance, si moi je me prends pour Dieu, bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui essayent d'être le bon Dieu ici à temps partiel, on est une coupe, moi j'essaye une fois de temps en temps, c'est lourd, hein? C'est lourd. Quel poids? Parce que quand on se prend pour Dieu, sans l'être, quand on se prend pour Dieu, sans lui, on meurt. On goûte à la mort. Et la parole de Dieu continue en nous disant les conséquences de cette coupure-là. Les conséquences de cette coupure-là sont une malédiction à cause de cette coupure-là de la source de la vie. Et ça, c'est dans nos vies à nous aussi, quand on pêche, quand je choisis de mentir, quand je choisis de déguiser la vérité, quand je choisis de juger mon frère, quand je choisis de médire de mon frère. Qu'est-ce que c'est juger mon frère? Moi, ça m'arrive. Je vais parler de quoi que je fais ce temps-là. 50 à 60 fois. La minute. Un jugement, qu'est-ce que c'est? Je me mets à la place de Dieu. Parce que c'est à Dieu qu'il appartient le jugement. Qui peut juger des intentions de l'autre? Qui peut juger l'autre? Qui que ce soit et soi-même? Qui juge? Derrière chaque jugement, il y a l'orgueil de se prendre pour Dieu. C'est le même mensonge. C'est non de laisser ce jugement-là à Dieu, laisser le jugement des intentions. Qu'est-ce que j'en sais de l'autre? Mais c'est cette expérience qu'on fait dans le mensonge, dans l'intempérance, quand on cherche à se remplir, quand on cherche cette vie-là dans la bouffe, dans l'aliénation, le divertissement à outrance, à essayer de se geler, ce vide-là qu'on a en dedans de nous parce qu'on n'est plus branché sur cet amour-là qui nous a littéralement mis au monde. Alors vient cette malédiction, la malédiction d'Ève, de cette douleur qui vient de donner la vie. À cause de cette coupure qu'il y a en nous, donner notre vie, aimer devient souffrant. Et ça, face au diagnostic du péché, est-ce que c'est quelque chose que tu vois? Est-ce que tu vois en toi cette souffrance, cette peine qui vient d'essayer d'aimer? Puis le problème, c'est qu'on peut devenir cynique, on peut s'être habitué à aimer peu ou à aimer mal. Peut-être qu'on se dit, ben c'est ça aimer, finalement je suis correct, je n'ai pas tué personne, je ne vole pas, et on réduit l'amour. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est de dire, non, ma façon d'aimer actuelle, ma façon d'aimer comme j'aime maintenant, ce n'est pas l'ampleur de ce que je peux faire. Je ne suis pas créé pour aimer juste comme j'aime maintenant. ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle, et c'est ça que ça dit le péché. C'est une très bonne nouvelle, c'est des menteurs, c'est des flatteurs, c'est ceux qui sont comme le serpent, ceux qui te disent t'es correct comme ça. Dans le fond, ils sont pessimistes d'une façon beaucoup plus terrible que n'importe qui qui te dénigrerait. Parce que si moi je te dis c'est correct, comme t'aimes maintenant, ça c'est le maximum, ça ne peut pas aller plus que ça. Je suis en train de nier la grandeur de l'amour pour lequel t'es fait. Je suis en train de nier la divinité, le vrai fils de Dieu, la vraie fille de Dieu qui est appelée à aimer, pas juste un peu sur le ciel quand ça arrange. Aimer à l'image de Jésus-Christ, aimer jusqu'au bout, aimer total. On est fait pour ça, puis on le sait, viande à chien, on le sait qu'on est fait pour ça. Puis n'importe quoi, en bas de ça, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est le signe qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'aller. Il y a une souffrance, il y a un lien qui nous empêche d'aller jusqu'au bout. Et la malédiction de l'homme, ce rapport-là à la création, ce rapport-là au travail, qu'est-ce que c'était le métier d'Adaïe ? C'était d'être jardinier, c'était de continuer la création que Dieu avait commencé. Et c'est un travail, mais c'est un honneur, c'est une façon comme aimé de participer à la divinité de Dieu-même. C'est une façon d'être à son image que de continuer la création. Mais ça, en cherchant à le faire sans Dieu, en cherchant à être comme Dieu, sans Dieu, ce qu'est le péché, qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouve avec un... Ça devient pénible, pénible, comme aimer devient pénible, travailler devient pénible, servir devient pénible, créer devient extrêmement pénible. Créer, pour vrai, ça devient extrêmement pénible. Faire pousser quoi que ce soit, faire croire quoi que ce soit, transformer le monde, il y a une résistance. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de transformer le monde, il y a une résistance. Le monde ne veut pas. La réalité résiste à force d'épines et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur même de cette lumière que Dieu met sur la réalité du péché, en Adam et Ève et en chacun de nous, il y a déjà une bonne nouvelle, il y a déjà une promesse. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton vignage et le sien. Il t'écrasera la tête. Et on peut comprendre ça comme le lignage écrasera la tête et on peut entendre aussi comme la femme écrasera la tête. Il y a déjà au cœur même de la révélation de cette maladie-là, c'est une mauvaise nouvelle, mais au cœur même de ça, il y a qu'il y a une bonne nouvelle du lignage de l'homme et de la femme. En Jésus-Christ, fils de Marie, la nouvelle Ève, il y a celui qui peut, qui va, qui a écrasé la tête de ce mensonge-là, qui a détruit ce mensonge-là, qui a montré, fait exploser, révéler ce mensonge-là et l'a démonté pour chacun de nous. Jésus-Christ, sa vie au complet et surtout sa mort et sa résurrection, ce vers quoi nous marchons présentement, sont le contraire de ce mensonge-là. Toute sa vie dit, hurle, c'est pas vrai que Dieu t'aïe. C'est pas vrai que la mort, que la souffrance sont des signes que Dieu t'a abandonnés. ce n'est pas vrai. La mort et la souffrance sont présentes, sont habitées par Dieu lui-même. C'est là que le Seigneur t'attend, dans ses conséquences de nos péchés, dans la honte qu'on a d'être pas à la hauteur, dans l'incapacité d'aimer qu'on a, dans l'incapacité de pardonner, dans l'incapacité d'être maître de soi-même, dans l'incapacité, dans la honte, dans tout ça, là, le Seigneur vient nous guérir. Là, le Seigneur vient nous rappeler que nous ne sommes pas Dieu et que c'est pas grave parce que Dieu nous aime et veut faire de nous ses fils. La faiblesse même, la destruction même, qui est le fruit du péché, qui est le fruit du fait qu'on s'est coupé de Dieu, là, devient même l'endroit, par Jésus-Christ, où Dieu peut nous guérir. C'est l'endroit même par où le Seigneur, dans cette faiblesse-là, vient guérir notre orgueil de notre prétendue indépendance vers Dieu. Il vient la guérir profondément en nous montrant à la fois que c'est pas vrai qu'on est Dieu, mais surtout que c'est pas vrai qu'il s'en fout de nous. Et dans ce rapport-là au péché, dans cette bonne nouvelle de l'existence du péché, de ses conséquences dans notre vie, et surtout de l'existence de celui qui nous en a sauvés et qui continue de détruire le péché dans nos vies et qui veut continuer ce travail-là et qui veut le continuer en nous, mais aussi à travers nous, là, il y a une bonne nouvelle qui nous permet d'aborder le sacrement du pardon, éventuellement, comme un sacrement, c'est-à-dire un signe efficace de cette bonne nouvelle, de ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, comme un point d'accès par où on peut entrer, par où on peut accéder, prendre pour soi cette victoire-là de Jésus-Christ sur le péché. de Jésus-Christ, c'est-à-dire de Jésus-Christ,